Là on est arrivé dans la partie vis ma vie de maman Hey hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog On est censé être le jeudi 9 juin 9h30 Mais je suis la Véronica du futur qui a oublié de filmer l'intro bien sûr Mais du coup je vais pouvoir vous dire ce qui se passe un petit peu dans le vlog Donc vous verrez des moments de vie, des moments dans ma vie de maman, des moments de joie Les préparatifs et l'anniversaire de mon shipper Du coup mon fils a un an et vraiment ça passe trop vite Donc vous allez passer 4 jours pleins avec moi J'espère que vous êtes content de me retrouver à travers ce vlog Avant de commencer la vidéo on n'oublie pas de liker, s'abonner c'est très très important D'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos De me suivre aussi sur Instagram Véronica FSA Et normalement dans la suite de cette vidéo j'étais en train de faire le ménage Donc voilà, let's go pour ce nouveau vlog Heureux, bon là il est 11h30, j'ai terminé de faire mon petit ménage Mon fils dort encore, du coup je vais profiter pour manger J'avais fait des spaghettis bolognaises hier Donc je vais manger ça Et ensuite on va aller au quarts Je vous ai pas dit mais mon fils va fêter C'est un an dimanche Franchement ça passe tellement vite Donc je dois aller faire du repérage Ou peut-être commencer à acheter quelques cadeaux Là on est jeudi Donc je sais que je peux déjà commencer à acheter quelques petites choses en avance Dont la tenue, la tenue des enfants, les courses J'ai tout commandé Donc normalement je me fais livrer demain Et quoi d'autre ? Je crois que c'est tout C'est déjà pas mal Donc je finis de manger Et on se retrouve au quarts Bon là je suis de retour à la maison Il est 15h Et je vous montre rapidement ce que j'ai acheté Avant d'aller chercher ma fille Mais là il y a mon fils qui dort Du coup je vais profiter pour faire une micro sieste Moi aussi Et après je pense que je vais aller faire un petit pique-nique Avec les enfants Je sais que ma fille elle adore ça Donc voilà Alors Comme je n'ai pas pu louer un château en jeux gonflables J'ai pris des petits jeux d'eau Chez Action Donc il y a celui-là J'ai aussi pris un petit nuage Qui jette de l'eau Donc ça je pense que ça peut être une bonne chose Mais il faut que je teste J'espère que ça va bien rendre Parce que j'ai quand même envie que les enfants ils s'amusent Hello C'est la Véronica du montage Et je voulais vous faire un petit retour concernant les jeux d'eau Et sincèrement ça a été une mauvaise idée Parce qu'en fait il faut une rentrée d'eau à disposition Et ça je ne l'avais pas vu que j'étais dans un jardin Par contre Très très bonne idée C'est que j'ai acheté plein de petits pistolets à eau De jeux à bulles J'ai aussi acheté des petites piscines Où dans une j'ai mis un petit peu d'eau Et dans l'autre j'ai mis des petites boules Avec un petit toboggan Et du coup les enfants ils étaient contents de ouf Donc au final je me suis pris la tête à courir partout Mais au final ils ont uniquement joué avec les petits jeux d'eau Ils couraient partout Donc si vous n'avez pas un gros budget Achetez juste des trucs simples Des petites piscines à bulles Et des pistolets à eau Et ça fera grave l'affaire Voilà je vais manger Concernant les vêtements J'ai l'impression qu'en ce moment il n'y a que du S XS M Mais M maximum J'ai grave vu du mal à trouver des vêtements Donc là j'ai trouvé une robe en XL J'espère que ça va aller Je vous la montre Pour la robe j'ai pris celle là Donc elle vient de chez Zara C'est une robe satinée Avec des imprimés Avec des petites fleurs de couleur Le col il est bateau Avec des manches un peu bouffantes J'espère que ça va aller Elle m'a l'air quand même sympatoche Donc voilà on essaye La robe ça donne ça Franchement je la trouve sympa Mais je trouve qu'elle ne met pas en avant ma poitrine Ni mon ventre Comme elle est satinée Ça marque pas mal des imperfections je trouve Mais j'hésite Parce que je la trouve aussi jolie quand même Au niveau du décolleté ça donne ça Et je pensais aussi que les manches étaient plus comme ça en fait Mais au final non Donc j'avoue je ne sais pas Je pense que je vais la garder jusqu'à l'anniversaire Et si vraiment je ne la mets pas Je la rendrai Voilà Bon les enfants ils sont super contents de faire le pique-nique Surtout ma fille Elle était tellement contente quand je lui ai dit C'est vrai que je suis une personne qui est tellement casanière Mais pour mes enfants j'essaie de sortir de temps en temps Et surtout quand j'ai l'énergie Et là je l'avais Et franchement ça fait tellement de bien de sortir un petit peu avec eux Enfin c'est vraiment des moments privilégiés Donc je suis trop contente d'être avec eux Enfin enfin il est au boulot Mais bon en tout cas quand il ne travaille pas il est toujours avec nous Je fais le bain aux enfants Donc il y a mon fils qui fait son bain Et là je suis en train de décoiffer ma fille Et ensuite Pendant que je donnerai le biberon à mon fils Ma fille elle fera son bain Là on est arrivé dans la partie Vie ma vie de maman Et puis voilà Maman elle défait les tresses Oui maman elle défait les tresses Les deux je les ai bien fait courir Tout à l'heure Donc j'espère Qu'ils me laissent tranquille assez tôt Là de toute façon vu l'heure Le temps que je fasse le bain Que je leur donne à manger et tout Je ne vais pas tarder à aller les coucher Vers 21h Sous-titrage ST' 501 Bon là il est 22h Les enfants sont couchés Enfin il est rentré vers 21h 21h30 Il a pris le relais avec les enfants Du coup c'est lui qui les a couchés Mais là je vous avoue que je suis K.O En plus demain je me lève tôt J'ai pas mal de choses à faire Que ce soit vendredi, samedi, dimanche Heureusement que finalement Je n'ai pas fait un wiki vlog Et c'est pour ça que j'ai commencé le vlog Jeudi Parce que je savais qu'il fallait Que je me repose avant D'enchaîner les prochains jours En plus là je dois faire du montage Je vais voir si je repose pas demain Et j'enchaîne deux jours d'affilée Jusqu'à pour manger J'ai fait que des oeufs Je mange des oeufs et du pain Voilà Moi je vous dis à demain Pour de nouvelles aventures Bonjour Bon là il est 11h Je vais prendre mon petit déjeuner J'ai fait mon sport Et ce matin Je ne me suis pas réveillée En gros hier j'ai tellement rigolé Sur le groupe Whatsapp Des demoiselles d'honneur D'Amanda Capillariadict Pour celles qui la connaissent Je fais partie de ces demoiselles d'honneur Et sur le groupe On a rigolé jusqu'à 2h du matin Et j'ai tellement rigolé Que j'ai pas vu leur passer Ensuite Il y a mon fils qui fait ses dents Il sort 4 dents en même temps Et en plus c'est les molaires Donc vraiment les grosses dents Il nous a fait de la fièvre Et tout Donc c'était pas une nuit facile Et pour couronner le tour Il y a ma fille Une heure Une heure et demie après Qui vient nous rejoindre dans le lit Donc dormir dans un lit de 160 Enfin bref Je sais plus Les dimensions Avec 2 enfants au milieu Qu'il faut surveiller et tout Ce n'était pas de tour au cours Heureusement que Fanfan Commence à 13h aujourd'hui Du coup lui il a pu se réveiller Déposer notre fille à l'école Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire Pour l'anniversaire de Baby Boy Je dois partir visiter le jardin Que j'ai loué pour son anniversaire Du coup c'est en extérieur Au début de semaine Ils annonçaient de la pluie Le dimanche J'étais en catastrophe J'étais en mode Comment je vais faire La seule solution que j'avais C'est le jardin Et tout J'ai commencé à appeler des salles Ils m'ont dit que c'était trop tard Et en même temps J'appelle une semaine à l'avance J'ai appelé le lundi Pour le dimanche Donc je savais que c'était mort Et là ils annoncent 24 avec du soleil Donc je croise les doigts Vraiment je croise les doigts Dans tous les cas je vous ramène Dans toutes mes préparations Je vous avoue que j'ai pas mal de choses à faire Et que je commence à stresser Parce que vous connaissez votre ego Je suis quelqu'un de très stressé à la base Donc j'ai envie que tout se passe bien Surtout que c'est un an quoi C'est un an Ça passe tellement vite Et vraiment ce petit garçon mérite tout Vraiment c'est C'est ouf Et voilà Ah oui votre gars Votre gars n'aime pas ma robe Il m'a dit ouais bof Donc ça ça veut dire qu'il n'aime pas Ah Y'a baby qui s'est levé Bon du coup moi Je finis de manger Et je reprends la caméra Pour qu'on commence La journée Voilà je suis dans les cabines De chez H&M J'ai trouvé deux robes fluides Je vais vous les montrer Et en plus comme j'ai les sandales Que je voulais mettre avec Je vous montre ça Let's go pour les essayages On a cette robe Donc qui est très très longue Et franchement je trouve Qu'elle fait plus vacances Que anniversaire Mais comme il va faire chaud Normalement Je pense que celle-ci Elle peut passer quand même Je vais voir Et ensuite il y a celle-là Que j'aime beaucoup Donc qui passe grave bien Avec les sandales Donc là j'ai pas le bon soutien Gorge Donc je mettrais un soutien Qui monte beaucoup plus les seins Mais au niveau de la robe J'aime bien celle-là Je pense que celle-là Elle se prête un peu plus Bon là il est 15h39 Je suis à Vapiano Ça fait longtemps que dans les vlogs J'ai pas dit que j'étais à Vapiano Vous savez très bien que pour moi C'est un rituel Donc j'ai trouvé quelques tenues Mais je sais pas ce que ça va donner Donc je réessaierai ça à la maison Et vous verrez la tenue finale Dimanche Il me manque juste A aller prendre quelques cadeaux Pour ce petit garçon Et après J'ai quoi d'autre affaire Ah oui Je dois aller voir le jardin Où je fête l'anniversaire Bon appétit Ben oui il vole mon pain quoi Bon là il est 18h Je sors tout juste de la défense Je suis aussi allée chercher ma fille Et du coup là on vient d'arriver Pour aller visiter le jardin Pour l'anniversaire de dimanche Donc je vous montre rapidement Il a l'air de faire beau dimanche Donc là je suis contente Bref je vous montre Et de toute façon je vous montrerai Plus en détail Ben dimanche du coup Le jardin il est comme ça Et franchement c'est super bien Je sais pas encore comment je vais m'organiser Je pense mettre la déco vers là Avec la nourriture aussi Ensuite je vais mettre peut-être Un chapiteau là En tout cas niveau espace On est bien Donc c'est trop cool J'ai hâte d'être dimanche En tout cas j'espère avoir bien fait les choses Moi je vous dis à demain Je vais profiter des enfants Les doucher et tout Faire du montage Parce que demain J'ai pas mal de choses à faire Et dimanche je pense que ça va être la course Voilà à demain Hey ! Je viens de déposer les enfants chez ma belle soeur Parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire J'ai fait une petite to do list Et au moins je sais que j'ai mon petit programme à suivre Pour mon look du jour J'ai mis cet ensemble qui vient de chez PLT Que je mets mais tout le temps Avec ma petite paire d'Air Force Et un petit top bag qui vient de chez CH Les prières Il est grave sympa C'est parti pour une nouvelle journée Go ! Il est 11h30 Je suis arrivée à Auchan On va commencer par les courses aujourd'hui D'ailleurs je vous ai pas dit Mais je me retrouve toute seule Parce que parfois il est parti Essayer son costume pour le mariage Avec ses garçons d'honneur Je sais que là il passe une bonne journée Pendant que moi j'organise l'anniversaire C'est aussi une bonne journée Donc let's go ! On va faire les courses Sous-titrage ST' 501 Bon là les gars il est 13h22 Finalement je suis rentrée Parce qu'il y a Amanda Capillariadique Elle va venir me rejoindre Pour m'aider dans la suite de l'organisation Donc je suis contente On va pouvoir rigoler ensemble C'est toujours marrant Quand je suis avec Amanda Bon là on est à Action Il y a Amanda qui m'a rejoint Faut qu'on vous raconte Amanda il n'y a pas de journée simple La fille elle arrive en bas de chez moi Elle fait un accident Mais attendez Bon on est en train de prendre des jouets Je suis déjà fatiguée là Non mais Ah ça c'est l'écart regarde Non ça c'est trop gros ça Mais juste non Moi je veux que les enfants Ouais c'est ça Bon du coup je vais prendre ça Pour les enfants Je vais en prendre plusieurs C'est 89 centimes à Action Ah on n'a pas pris de charrues là Tu veux aller chercher ? Ouais vas-y s'il te plaît Attends Il y a aussi ceux comme ça là Ouh là c'est bizarre à montrer ça Bon Bon Les bulles là comme ça Est-ce que je prends la deuxième comme ça ? Oui Bah oui Si tu me dis qu'il y a 10 enfants Il y aura de la bagarre de ouf C'est quoi ça ? Elle est où Nika ? C'est ça pour montrer que t'as trop appris Bon Amanda vient me chercher Je sais plus il était quelle heure que t'es arrivée 14h15 je crois un truc comme ça Je suis arrivée à 7 Je t'ai dit descends Je t'ai descendu genre 3-4 minutes après Je vois Amanda elle est en train de faire un constat avec quelqu'un Je la regarde je lui dis En fait j'ai regardé comme si c'était ma fille Parce que j'avais envie de la niquer déjà Nika elle arrive Je la vois arriver Au loin je la vois arriver Mona elle me voit Je suis le bouche Elle me dit Elle s'arrête elle dit T'as fait quoi encore ? Elle me dit T'as fait quoi encore ? Bien énervée Alors qu'elle s'est même pas Vous savez quoi Amanda c'est quelqu'un C'est quelqu'un qui énerve en fait Au quotidien Elle fait toujours des trucs Que personne ne fait en fait Je sais pas On va à action C'est pas il y a une maman elle perd son bébé Monika c'est trop une mackerel Monika c'est une mackerel Non 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 Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à la caisse Elle dit Faites une annonce mon bébé Non Monika sur ma vie Son bébé Monika c'est une mackerel Parce qu'on était en train de faire La queue On était arrivée au truc Monika elle dit quoi ? Elle dit à la dame Ah madame Votre enfant est habillé Comment on fait que j'aille l'aider ? Après J'ai dit ça J'ai dit ça quand personne l'écoutait Oui Donc elle a dit je vais aller aider Après la dame elle a dit Non il y a un monsieur qui a dit Non il y a une dame qui est venue Qui a dit Il y a une dame qui est venue Qui a dit Ouais Ah c'est pas le petit Avec une chemise bleue là-bas Non Amanda Non 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 Je tourne ma vie Ça c'est pas ce qu'il y a Amanda elle modifie l'histoire La dame elle est arrivée dans la queue Voilà Elle a dit au vendeur Faites l'annonce s'il vous plaît J'ai perdu mon fils Et dès que personne l'a calculé J'ai dit Madame votre fils est habillé Comment pour que je puisse vous aider Oui c'est vrai Tu as dit ça Mais voilà Quand elle a fini de dire ça Là je la regardais en mode Vas-y J'ai dit tu vas aller Nika Ok mais c'est bien Parce que j'allais aller aussi Et puis là il y a une dame qui vient Qui nous dit C'est le petit en bleu là-bas Donc la dame a trouvé son enfant On était dans la queue Nika elle dit Ah viens 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 Elle me dit J'aime pas le temps de voir les choses Elle dit Viens 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 Elle repart avec son cas On était pas Arrivée Elle repart avec son caddie Elle dit Ah il faut qu'on aille Viens on va voir On va voir J'ai dit Mais Nika 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 Après elle dit Mais viens viens On sait jamais Mais même si on sait jamais En fait Mais c'est pour voir Si l'enfant a bien retrouvé sa mère Et du coup on a perdu notre place Du coup Non au final Ils nous ont doublé Parce qu'on a réussi à courir Pour reprendre la place Oui c'est Et les mêmes dames qu'on a aidé Elles nous ont doublé Elles ont pris notre place Et elles nous ont doublé Et comme par exemple Elles ont eu un problème Elles ont eu un problème A la caisse Et du coup Elles ont resté 30 minutes Ah oui on part monsieur On va partir Tellement on part Et au final Elles ont resté Bon 30 minutes J'avoue je m'en Au moins 15 minutes A bloquer la caisse Ça faisait 30 Elle dit au vendeur Oh ramenez moi un autre truc Oh ça c'est combien Mais qui fait ça Mais qui fait ça Qui fait ça La dame elle dit Oh j'ai pas pris de carton Mais moi je pense que c'est les ondes d'Amanda Parce qu'elle a toujours des problèmes dans sa vie Elle m'a ramené ça chez moi là Oh putain Attends là il fait chaud Je vais allumer le truc Non il faut pas allumer la clim Maintenant Amanda faut rouler un petit peu Et ensuite tu mets la clim Et en plus tu sais même pas Tu mets la clim Amanda tu allumes Ah c'est Ah c'est Oui c'est la clim Ça tient là Nico Oui Oh 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 Amanda Attends Elle vient d'acheter sa nouvelle voiture Ouais mais c'est trop gros Ah mais c'est à moi de passer Oh là là Oh là là Seigneur Mikaela caméra Amanda Hé Non c'est bon ça tient Mais je savais pas que les caméras Ah 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 Oh mon Dieu Ah 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 T'es rétro Amanda Mais y'a Oh là là Ça j'ai pas vu C'est n'importe quoi J'ai laissé la porte De la voiture d'Amanda Ouverte Elle était Elle conduisait la porte De la voiture passager Ouverte C'est n'importe quoi Comme je dis qu'Amanda Elle ramène ses ongles ici Vous voyez bien Qu'à chaque fois Que quand je fais mes vlogs C'est chill Dès qu'elle vient Y'a un truc Ouf en plus A chaque fois A chaque fois C'est vraiment Crêpeau On voit Crêpeau Nutella Monsieur Monsieur est-ce que votre pâte Votre pâte elle est un peu épaisse Oui Moi j'aime bien quand c'est épais Ouais épais Nika tu veux quoi ? Une crêpeau Nutella aussi Amanda dans toutes nos courses On est en train de faire nos courses Elle me saoule avec sa crêpeau Nutella Il me la fallait J'étais pas bien En plus c'est que le constat Elle elle aime pas quand c'est épais Oh il l'a dit Ça c'est pour moi ? Non encore un petit peu C'est bon elle est déjà faite la crêpe Non j'aime bien Non elle est pas faite Je te jure il vient de la faire Justement il peut pas trop rajouter Amanda elle demande plein de spécificités au monsieur Quand ça va pas être bon Elle va venir fleurer Pour que la personne elle paye Je suis fourmi Vas-y Attends Je suis fourmi Une fois Une seule fois Y'a pas de rattrapage Vas-y Je suis fourmi Attends J'ai fourmi Vas-y arrête Avant pas Vas-y J'ai fourmi Elle paye sa crêpe Je te jure Oh my god Oh là là c'est mon anniversaire Non mais tu payes ta crêpe quand même Ouais bah heureusement Ta crêpe elle est bonne Parce que sinon j'aurais dit Je te paye pas Ça va pas goûter Ça se voit Non ça se voit Je te jure Ça sent bon en tout cas Oh seigneur Il me faut de l'eau Oh là là Je te jure Eh les gars Il est 18h30 Cette journée est interminable On a tellement de trucs à faire là Là on sort du blanc-ménil Je suis allée récupérer des tables Chez mon beau-frère Amanda conduit depuis tout à l'heure Moi je suis copilote et c'est tout Là on doit passer à la foirefouille Pour trouver des couverts, cuillères et fourchettes On n'arrive pas à en trouver On a fait Auchan, Carrefour et Leclerc Impossible d'en trouver C'est bizarre quand même Bon il est 13h30 L'anniversaire commence normalement À 14h30 Mon téléphone n'a jamais autant sonné J'ai jamais autant couru partout À part pour l'anniversaire de ma fille Pour ses un an Bon je suis allée chercher les glaçons Pour toute la journée C'est moi qui devais accueillir tous les prestataires ce matin Dont la décoratrice Il y a pas mal de livraisons qui vont arriver au lieu Donc voilà Let's go Mais en tout cas J'ai chaud J'ai très très chaud Mais il fait très très beau Mon fils va quand même un peu mieux Donc je suis contente J'espère que ça ira que de mieux en mieux Parce que c'est pour lui que je fais tout ça Et voilà Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz C'est encore moi Véronica du montage Du coup je voulais vous faire une petite aparté sur le gâteau En fait les layer cakes C'est vraiment des gâteaux qui doivent rester au frais Et quand la cuillère enchantée me l'a livrée Je n'ai pas pu le mettre au frais directement Ça fait qu'en fait il a un petit peu fondu Donc c'est pour ça que vous voyez Des sortes de petites cassures sur le gâteau Mais il n'a pas du tout été livré comme ça Elle est vraiment professionnelle Il a été livré proprement C'est moi qui n'ai pas pu le mettre au frais directement Voilà voilà En tout cas Il était très très bon C'était un gâteau de qualité Je vous laisse Bon visionnage Tu vas faire courante à toi Je vais gagner ou pas ? Le feu je m'en occupe pas Du coup on peut faire à deux Parce que j'ai fait aussi Toi t'es une bête à toi J'ai cru que tu me retirais du groupe encore Salut 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 les noms Je peux même celui de la paire Comme l'air Vous dites bonjour ? Je ne sais pas on va regarder et tout Ok d'accord Viens dire bonjour Viens dire bonjour à la citade C'est toi qui a filmé C'est moi qui a filmé C'est moi qui a filmé Je me suis m'en occupe pas Je te vois Bah tu t'appelles si bien Oui mais c'est parce que je t'appelles Ça va Donc là il est 21h10 Je viens de rentrer, les enfants sont au lit Et Fanfan va venir me rejoindre Là il finit de ranger le jardin et tout Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de questions sur le jardin C'est juste le jardin d'un ami Donc j'ai eu la chance, en tout cas j'ai eu la chance D'avoir un ami qui a un petit jardin privatisé Et du coup j'ai pu faire l'anniversaire là-bas D'ailleurs le vlog touche à sa fin Mais je voulais vraiment souligner Le professionnalisme de chacun des prestataires Que j'ai choisi Que ce soit la déco Elle est venue le matin Là-bas j'étais mitigée concernant la couleur Je voulais vraiment du marron et tout Mais elle m'a dit écoute Je sais que tu voulais du marron Mais moi je vais te les mettre sur les ballons et tout Parce que j'avais laissé le champ libre Finalement j'ai été agréablement surprise J'ai kiffé la déco Et vraiment elle a su me convaincre Mais totalement Chaque prestataire ont été tagués Ou sinon je vous les mets en barre d'infos Mama Cook C'est celle qui m'a fait tout ce qui est Les mini zagoulous Des petites brochettes Des briques Enfin il y avait pas mal de variétés Même en goût Et franchement C'est tiramisu C'est mini tiramisu Ils sont super bons On va passer maintenant Au layer cake Qui est succulent Il est tellement bon Du coup c'est la cuillère Enchantée Je peux vous dire Que si vous goûtez ces gâteaux Vous allez vous en rappeler Vraiment ils sont tellement bons Si vous avez vraiment des grosses occasions Anniversaire Baptême Mariage Vous pouvez les contacter Mais vraiment Je suis trop contente d'avoir fait appel à eux Et puis voilà Moi j'ai passé un agréable moment C'était cool d'avoir pu passer un moment Avec des membres de ma famille Et quelques amis Et vraiment c'était cool Mais épuisant Vraiment maintenant moi je fête les un an Et après C'est encore plus petit petit comité En tout cas J'espère que le vlog vous a plu Je sais que c'est un vlog qui est pas très rythmé Mais voilà C'est un petit vlog Ensemble D'ailleurs je réfléchis à la tournure Que va prendre les vlogs Les wikivlogs Sur ma chaîne Mais voilà Mais ça on en parlera Dans une autre vidéo J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager Mais aussi Vous abonner Me suivre aussi sur Instagram VéronikaFSA Et voilà Moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Bisous Ciao 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 Ciao